Salut tout le monde, dans la première vidéo de cette série, on a vu quelques pièges liés à la notation. Ici, je vous propose de découvrir certaines alternatives pour évaluer sans noter. Vous savez les évaluations avec des lettres à la place des notes. C'est bien, mais si vous me dites que la moyenne entre un A et un C, c'est un B, ça n'a aucun sens. Vous êtes encore en train de noter, déso. Il y a plusieurs façons possibles pour évaluer sans noter. Il y a un relatif consensus en sciences de l'éducation sur l'idée d'évaluer par compétences. Après, est-ce que les compétences devraient être définies précisément et standardisées, ou au contraire rester larges et complexes ? Et d'un pays francophone à l'autre, la réponse n'est pas toujours la même. Jamais d'accord. Pour aujourd'hui, on restera sur l'idée intuitive qu'on s'en fait, mais on y reviendra bientôt dans une vidéo clé sur la notion de compétences. Donc, un premier système intéressant, c'est l'évaluation par ceinture de compétences. Vous vous souvenez peut-être des ceintures utilisées dans la pédagogie institutionnelle ? Comme au judo, on a différentes couleurs, censés représenter différents niveaux, différents degrés d'acquisition d'une compétence relativement complexe. Par exemple, pour la compétence numération, cycle 2 et 3, on peut avoir ceinture blanche, compter de 1 à 10, ceinture orange, connaître les tables de multiplication par 2, 5 et 4, ceinture verte, savoir diviser par 2 ou 5 des nombres inférieurs à 10, etc. Indépendamment des ceintures, l'idée qu'on retrouve dans d'autres systèmes d'évaluation aussi, c'est de découper une compétence en plusieurs degrés d'acquisition. Comme ça, ensuite, on met en place des situations où l'élève va pouvoir montrer où il en est. Ça permet à la fois de voir la marge de progrès et aussi ce qui est attendu. Et ça a l'immense avantage en évaluation formative qu'on peut ensuite adapter le niveau de difficulté des situations au niveau de l'élève. Pas trop facile, sinon c'est ennuyeux, et pas trop difficile, sinon c'est décourageant et anxiogène. Ça ne vous rappelle à rien. Ah mais attends, avoir un niveau de compétence adapté au niveau de défi, c'est pas l'autre truc avec les jeux, le flow ! Yep ! Après, en pratique, c'est loin d'être facile, mais l'idée est là. Avoir juste assez d'exigence pour pousser les élèves à se dépasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes, et leur faire confiance sur le fait qu'ils peuvent y arriver, tout en ayant des attentes réalistes. Une étude de chercheur en Belgique a soulevé un modèle intéressant basé sur les compétences. Une évaluation en trois phases. Une qui concerne la maîtrise de procédures très simples, des mini-compétences si vous voulez. Une autre qui concerne le fait de savoir choisir dans une situation donnée quelles procédures ou mini-compétences mobiliser. Une dernière où les élèves doivent combiner de façon créative leurs mini-compétences pour aboutir à la résolution d'une tâche complexe. Ils ont pu vérifier que si quelqu'un était capable de la troisième, il avait tendance à mieux réussir les premières, et la première est plus souvent réussie que la deuxième, elle-même plus souvent réussie que la dernière. Maîtriser les automatismes est nécessaire pour affronter la nouveauté avec succès. Pour finir, deux points essentiels, l'auto-évaluation et la co-évaluation. Vous vous souvenez dans la vidéo précédente que je disais que c'était important de donner à l'avance les critères d'évaluation aux élèves ? Bah là, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin en leur demandant de faire eux-mêmes un bilan. On les implique dans leurs apprentissages et dans leurs réussites. Comme ça, on évite l'aspect fataliste. Vous savez, le ciel qui nous tombe sur la tête quand on subit le résultat d'une évaluation. Pas bon pour la confiance en soi. La co-évaluation, ça va notamment permettre aux élèves de se familiariser avec les compétences à apprendre. Mais aussi, ça va les aider à comprendre l'importance de bien expliquer ce qu'ils font. Vous vous souvenez, on a déjà parlé de la méthode Feynman. Ça va faire beaucoup de vidéos à revoir. Mais finalement, quelle que soit la façon d'évaluer, il faut prendre en compte que ça prend du temps, on ne peut pas tout évaluer, il va falloir faire des choix. Le changement peut être compliqué. Si on travaille par équipe et qu'on essaie de construire quelque chose de cohérent, c'est mieux. Vraiment. C'est important de communiquer avec les parents et les élèves en plus du reste de l'équipe. Tout le monde veut que ça se passe bien. Pour ça, il faut se parler calmement. Il y a des répercussions sur plein d'autres trucs, comme les bulletins ou les conseils de classe, etc. L'évaluation a un rôle assez vaste, donc c'est important de prendre du recul pour pouvoir en changer. Ça peut demander des formations. Donc si vous êtes prof, n'hésitez pas. Et si vous êtes parent, élève ou autre personne en lien avec l'éducation, je vous invite à partager et à échanger autour de ces questions. Ça ne devrait pas être un débat figé. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Voilà donc un petit aperçu pour construire et comprendre les systèmes d'évaluation. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents. La plupart des profs en France n'ont pas été formés par rapport à ces questions, donc ça ne sert à rien de leur reprocher. Aidez-vous, aidez-les. Ou l'inverse. Je crois que c'est particulièrement important en éducation de développer un climat de coopération, où la critique ne serait que constructive et bienveillante. Alors oui, il y aura des jours où on va s'emporter, où on sera fatigué, ou si, ou ça. Ça arrive. Mais l'essentiel, c'est de continuer à tendre la main et à saisir les mains tendues. Dans le fond, on veut tous la réussite et le bonheur des enfants. Non, moi je veux juste les brûler. On est dans un système où chaque acteur a son lot de contraintes. Et on a tous notre histoire personnelle. Alors oui, le changement, ça ne se fera certainement pas en claquant des doigts. Mais j'espère que cette vidéo vous aidera là-dedans. Et on se retrouve prochainement pour un tuto. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501